L'île de terre et de corail, perdue dans l'immensité de l'océan Pacifique. Les îles de Polynésie française fascinent. Les paysages, où le bleu du ciel se mélange à celui de la mer, et des régions pourtant si contrastées, étendues sur une surface aussi grande que celle de l'Europe. Une flore et une faune qui surprennent par leur exubérance. La Polynésie française, c'est un haut lieu mondial de la nature sauvage. Un lieu de rencontre privilégié pour observer la faune marine et les espèces les plus célèbres. Les récifs coralliens, parmi les mieux préservés de la planète, plus de mille espèces de poissons recensés, ainsi qu'une vingtaine de mammifères marins. Comment imaginer la Polynésie sans les seigneurs de l'océan que sont les requins, les dauphins, les élémentats ou encore les valets n'imbossent. Mais un animal, symbole fort de la culture polynésienne, risque aujourd'hui de disparaître. Rhumou, la tortue marine, espèce ambassadrice des océans, est en danger. Saisie de viande de tortue le 4 août dernier par les douanes. Deux tortues marines protégées pour un poids total de 112 kilos. Braconnage, pour le commerce et la consommation de viande. Pollution, développement de la population et destruction des sites de ponte. Changement climatique, prédateurs. Nombreux sont les menaces pour l'avenir des tortues marines de Polynésie. Si on s'intéresse aux menaces que rencontrent les tortues marines en Polynésie française, il faut se distinguer deux types de menaces. Les menaces de type naturel et les menaces de type anthropique. Dans les menaces de type naturel, on va retrouver les maladies, les parasites et tous les prédateurs des tortues. On peut s'intéresser au fait que ces prédateurs changent tout au long de la vie de la tortue. Dans les menaces de type anthropique, en Polynésie, on a principalement un problème lié au braconnage. Et ce braconnage est malheureusement très organisé. Merci. Les tortues marines sont protégées en Polynésie française. Cinq espèces peuplent les eaux polynésiennes, parmi lesquelles la tortue verte, la tortue imbriquée ou encore la tortue lutte. Pour éviter que ces vieilles dames, déjà présentes au temps des premiers dinosaures, ne disparaissent un jour, des habitants et des associations agissent sur le terrain. Ce que l'on connaît sur les tortues marines en Polynésie, c'est qu'elles ont un cycle de vie long et complexe, donc elles voyagent beaucoup entre leur site de ponte et l'endroit où elles se nourrissent. On sait aussi qu'il existe cinq espèces qui sont présentes en Polynésie, dont deux sont plus fréquentes, plus facilement observables, la tortue verte et la tortue imbriquée. La tortue verte, elle, elle va venir pour pondre et se reproduire, alors que la tortue imbriquée, elle vient plutôt, parce que c'est son air d'alimentation, donc elle vient pour se nourrir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui restent encore très méconnues sur l'écologie des tortues en Polynésie, notamment leur nombre, leur répartition, leur migration, leurs préférences alimentaires. Donc toutes ces choses, pourtant, elles sont essentielles à connaître si on veut mieux protéger la tortue. À titre d'exemple, la tortue imbriquée, elle n'a jamais été étudiée en Polynésie française, alors que, paradoxalement, c'est l'espèce la plus menacée au niveau mondial. Mouréam, île sœur de Tahiti, dans l'archipel de la société. Ici, une association se consacre depuis 7 ans à mieux connaître et protéger cet animal sacré. Alors, en fait, nous avons eu l'idée de créer cette association que l'on a appelée Témana au Témoana, ce qui veut dire l'esprit de l'océan, la force de l'océan, en 2004, parce qu'en fait, après 10 ans passés en Polynésie, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de structure très générique sur la protection de l'environnement polynésien. Et finalement, il y a eu pas mal de demandes, notamment en termes d'éducation, de recherche et de conservation. Le choix des tortues marines s'est révélé un choix assez pertinent, puisque ça nous a permis à la fois de développer nos actions dans les trois thématiques principales de notre association, et puis surtout d'avoir des actions de communication au grand public qui étaient vraiment nécessaires en Polynésie française, puisque bien qu'on arrive encore à voir des tortues, elles étaient très peu connues, notamment au niveau de leur cycle de vie et des menaces qui pèsent sur elles en Polynésie française. Éducation, conservation, recherche. Trois domaines d'action pour Témana au Témoana. Au centre de ces actions se trouve la clinique des tortues. Vétérinaire, biologiste et soigneur, s'occupe des tortues, victimes pour la plupart des activités humaines. À la clinique des tortues, nous récupérons des tortues blessées, donc nous les soignons, nous faisons un suivi au niveau du poids et de la taille, et ensuite nous les relâchons en pleine mer lorsqu'elles sont complètement guéries. Elles ont été prises soit dans des filets, soit fléchées par des pêcheurs, ou alors nous avons aussi quelques tortues que nous avons reçues qui ont été mordues par des requins. Comme c'est des tortues qui sont déjà faibles, on essaie de les rebooster un peu avec ces vitamines avant de les relâcher. La clinique recueille également des juvéniles, âgés de quelques jours, qui sont retrouvés dans leur nid et incapables de rejoindre la mère. Elles sont alors prises en charge pendant quelques mois, avant que leur état de santé ne permette leur relâche. On les soigne pour celles qui ont des petites plaies, en général aux nageoires ou sur la tête. On les pèse et on les mesure chaque semaine. Et ensuite, lorsqu'elles ont atteint l'âge de 6 mois, on les relâche. Ce qui se passe quand on relâche une petite tortue ou une grande tortue, c'est quand même, on la relâche, on a passé plusieurs mois avec elle, voire plusieurs années pour certaines. Donc un petit pincement au cœur quand elle s'en va, mais quand même un grand soulagement de se dire on a réussi à la sauver. Celle-ci, elle va pouvoir certainement aller se reproduire et continuer son cycle de vie. On a tous le sang chaud. Qu'est-ce qu'on a encore tous en commun les mammifères ? On a un peu les t-shirts, etc. Enfin d'appliquer la population locale, Temana ou Temuana s'est investie dans l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations. Dans le cadre de l'éducation, nous proposons des programmes pédagogiques scolaires tout au long de l'année. Alors lorsque les enfants viennent sur Moréa à la clinique, on leur propose des programmes pédagogiques d'une heure et demie à deux heures et demie. On va échanger durant la première partie avec eux des informations et des connaissances sur les tortues marines. Son avant, peut-être, il est assez carré. Vous voyez ? Ils embêtent le magasin ? Non ! Ensuite, on va les faire participer à des petits ateliers pédagogiques en groupe. Donc on a des grands plateaux de jeu d'un mètre par un mètre. On va mettre tous les enfants dessus et ils vont revoir le cycle de vie d'une tortue marine. Voir les menaces qui pèsent tant tropiques que naturelles sur elle. Et une fois qu'on aura terminé cette petite partie, on va se diriger vers la clinique où les enfants vont pouvoir revoir les différentes espèces que nous possédons à la clinique, apprendre à les identifier, comprendre les soins, le principe de la clinique et l'importance de préserver les tortues marines. Le vrai message que nous essayons de faire passer, tant pour les enfants qui viennent en programme pédagogique au niveau des outils que nous leur proposons, est de vraiment faire comprendre que si nous voulons encore avoir des tortues d'ici 10 ou 20 ans, que si nos enfants veulent encore pouvoir en voir, c'est à eux de préserver les tortues marines pour eux et leurs enfants, donc pour nos générations futures. C'est le message de notre département éducation. L'association recueille les observations des résidents, pêcheurs, touristes, plongeurs. Cette fonction d'observatoire est cruciale pour collecter sur le long terme des éléments clés permettant d'ajuster un futur plan de conservation. Donc, confirmons-moi, Georges Ballas vient bien. Georges Ballas, c'est bon. La concertation entre pêcheurs, scientifiques, autorités locales et associations devient nécessaire pour trouver des solutions aux impacts naturels et humains pesant sur les tortues marines. Les membres de l'association Temana ou Temoana ont donc décidé d'organiser le premier symposium sur les tortues marines de Polynésie. Je m'en réjouis pour tous ceux qui ont organisé ce symposium. Pour ceux que ça intéresse, mon petit, c'est vraiment un endroit clé de la défense. Pour moi, c'est une merveilleuse gathering où les gens, surtout dans la Polynésie française, commencent à regarder les tortues dans leur pays et à partager leur information et à parler des manières possibles de gérer une grande augmentation de l'aventuré des tortues marines. Alors, premier problème, les scientifiques font le constat d'une diminution rapide et très préoccupante du nombre de pontes. Certaines îles ne sont même pas surveillées. On n'est pas sur toutes les îles. Donc, c'est comme le souligné plusieurs intervenants, c'est carrément un manque de moyens. Des grands filets de feuilles, des grandes perches en bois sur lesquelles les pêcheurs devaient s'appuyer. Elles plongent très longtemps et très profond avant de remonter, respirer. Je pense que c'est un symposium qui a permis de faire un petit peu un point zéro sur la situation des tortues marines en Polynésie et de regrouper l'ensemble des acteurs puisqu'on avait des pêcheurs, on avait l'administration, on avait des scientifiques qui étaient là, des associations de protection des tortues. Donc, ça a permis de regrouper tous ces acteurs au sein d'un même forum et d'engager un dialogue, je pense, qui est très nécessaire entre l'ensemble de ces participants. Pour protéger, il est indispensable de mieux connaître. Où les tortues vertes pendent-elles encore ? Y a-t-il des îles ou des zones de récifs où les tortues sont encore nombreuses ? Pour répondre à ces questions, un programme de recherche ambitieux est lancé dans l'archipel de la société, le plus peuplé, où les équipes de terrain se rendront sur six îles. Mooréa, Mooréa, Tétiarua, Meio, Burabura, Maupiti et Toupei. Dans chaque île, des techniciens sont formés et engagés pour participer au projet. Ils deviendront ainsi des relais privilégiés pour sensibiliser leur communauté. Rondeur moyenne de 15 mètres. Donc à chaque fois qu'on voit une tortue, c'est tout simple. On lève le poignet comme ça. On a cinq espèces qui sont présentes en Polynésie. Et nous, on va probablement en voir que deux plus communes, la tortue verte et la tortue imbriquée. Chez la tortue verte, il y a un bec arrondi. D'accord ? On le voit bien sur la photo. La tortue imbriquée, elle a un bec plus crochu. Celle-là, c'est la tortue verte. Parce qu'on voit bien, les écailles sont bien distinctes. Oui. Et elle, c'est une tortue imbriquée. Parce qu'elle a les quatre écailles à la main. Ok. Donc ça, il faut que vous continuez. Il faut vraiment que vous assimiliez ces notions-là. Pour vous familiariser un peu avec la planche, vous avez une graduation-là qui vous sert tout simplement à estimer la taille de la tortue. Ça vous fait un repère visuel. Il faut savoir que quand je parle de taille de tortue, je ne parle que de taille de carapace. Maintenant, c'est l'observateur surface. C'est peut-être le rôle le plus complexe qu'il va y avoir. Donc, toutes les quatre minutes, vous allez devoir appuyer sur ce bouton-là deux fois d'affilée pour enregistrer les coordonnées GPS. Pareil, à chaque fois que vous voyez une tortue, donc à chaque fois que le plongeur stoppe le bateau, vous prenez aussi les coordonnées GPS. Le plongeur a un doute concernant la profondeur à laquelle se trouve la tortue. Vous avez un sondeur. Donc, je vais lui appuyer sur ce bouton, vous mettez dans l'eau et ça va vous indiquer la profondeur du fond. En tant que technicien, je suis ici pour, déjà dans un premier temps, voir ce qui se passe sous l'eau. Comptabiliser le nombre de tortues qu'il y a dans chaque île. Ce qui est sûr comme information pour moi, c'est qu'il faut savoir, en ce moment, il y a de moins en moins de tortues. Et si jamais on les pêche, on les pêche, on les pêche, je pense que peut-être d'ici une dizaine d'années, il n'y aura plus de tortues. Mais qui sait, peut-être nos enfants n'auront pas l'occasion de voir les tortues de la vie. Première étape, l'étude des tortues vertes est imbriquée en mer. Quand on a commencé à monter ce programme de recherche, qui comprend forcément une étude des tortues en milieu marin, donc dans leur élément, on s'est posé la question quelle technique utiliser, quelle méthode on pourra utiliser pour suivre ces tortues efficacement. Et la technique qui nous est apparue comme la plus judicieuse, c'est la technique de Mentato. C'est deux plongeurs qui vont être tractés par un bateau accroché à une planche et qui vont survoler les fonds marins en recensant toutes les tortues qu'ils vont observer au fur et à mesure qu'ils avancent. Et donc en plus, en polynésie, avec la visibilité qu'on a et l'eau claire qu'on a, on a vraiment des conditions optimales pour que cette technique soit utilisée avec le maximum d'efficacité. Seconde étape du programme de recherche, le suivi des pentes de tortues vertes sur les plages. L'atoll de Tétiaroua, l'un des principaux sites de pentes de l'archipel de la société. L'association Temana o Temoana y mène depuis 5 ans une étude scientifique sur les pentes de tortues vertes. De façon exceptionnelle, des repérages aériens sont effectués et permettent immédiatement de localiser les traces. Des ronds de surveillance sont également menés pour y recenser les traces et les nées. et quelques fois lors d'une surveillance de nuit. Mal à l'aise hors de l'eau, elle choisit la nuit pour pondre et évite ainsi de se déshydrater au soleil. Elle creuse alors dans le sable un trou de 50 cm de profondeur. Elle y pond 60 à 120 oeufs. C'est le moment pour les équipes de terrain de mesurer et baguer la femelle. Celle-ci rebouche ensuite le trou et retourne à la mer après 2 ou 3 heures de dur labeur. Les oeufs sont livrés à eux-mêmes. Et deux mois plus tard... Mesurant à peine 5 cm, les petites regagnent le lagon, puis l'océan, où elles suivront les courants et seront portées au large. Elles grandiront ainsi jusqu'à la taille de 30 cm et reviendront ensuite coloniser les récifs. Mais attention aux prédateurs, ils sont nombreux. Crabes, oiseaux, carongues, requins... Avec toutes les menaces auxquelles font face les tortues, un seul oeuf sur 1 000 devient une tortue adulte. Après l'éclosion, les équipes de terrain reviennent. Tout d'abord, il faut prendre un maximum d'informations sur le nid et son environnement. Alors, les paramètres du nid. Donc, le sable, il est fin, clair, la végétation peu dense, les bris végétaux et arbustes. Ok. Donc là, normalement, les oeufs ont éclos et on va pouvoir creuser le nid à la recherche de coquilles vides afin de connaître un peu le taux de survie des oeufs et des émergentes. Oh ! Tiens, regarde. Voilà une retarde à terre. Alors, notre étude nous a permis de cumuler plus de 300 observations de tortues, donc en océan, dans leur milieu. Et ces 300 observations nous ont permis de comprendre la répartition des tortues dans les différentes îles. On sait par exemple que dans des îles comme Montréal, on a une densité qui peut aller jusqu'à 10 à 12 tortues par kilomètre dans certaines zones comme le nord-ouest de Montréal, alors que dans d'autres îles, on a des densités qui frôlent de zéro comme à Montpiti ou à Maïo. On sait également que les tortues imbriquées, qui sont donc majoritairement présentes en Polynésie, sont présentes à l'état juvénile puisque les tortues observées ont une taille de 50 à 60 cm de carapace seulement en moyenne. Au niveau des pontes, on a un nombre de montées de tortues à Tétiarois qui est de 300 cette année, enfin plus de 300. Ça nous confirme que c'est une saison de ponte exceptionnelle l'année 2011 puisque d'habitude, de chaque année, on oscille entre 50 et 80 à monter. Alors toutes ces données recueillies, tous ces nouveaux résultats, ils vont être utilisés, ils vont être vraiment efficaces pour la protection des tortues puisqu'ils vont nous permettre de mieux cibler les endroits où mener des plans de conservation, des programmes de protection et les sites qui sont actuellement les plus menacés et les plus soumis à des impacts d'origine humaine. On peut prendre par exemple le Toupaille qui est vraiment impacté par à la fois du braconnage et à la fois par la prédation par les cochons sauvages ce qui fait que vis-à-vis des témoignages on se rend compte qu'aujourd'hui il y a une réelle diminution du nombre de pontes de tortues alors qu'avant c'est vraiment un des sites de ponte majeurs dans l'archipel de la société. Toupaille petit atoll quasi inhabité voisin de Bora Bora Ici nous rencontrons Rasta qui est la voie et la mémoire de l'île une vie en ermite marquée par les usages traditionnels et le respect de son environnement en se joignant aux équipes de terrain il est devenu un fervent militant de la protection des tortues marines Toupaille pour moi c'est l'atoll de mes ancêtres tu trouves qu'il y a une différence par rapport à avant au niveau des tortues qui montent sur l'île pour pondre il y en a plus sur la moire il y a carrément une grande différence la nuit ils venaient pendre 10 15 tortues et par contre aujourd'hui tu vois il y a 3 4 ou 5 tortues qui viennent sur l'atoll pour pondre pourquoi ? il y a il y a trop de raconnais de tortues parce que dans l'époque il y avait il restait encore le temps de Rahoum et il n'y a pas que question de Barkouni il faut dire au peuple la protection de notre de notre de notre océan plutôt votre déchet est à la poubelle il ne le jette pas dans le l'avant voilà ce qu'il fallait dire aussi la protection de notre nature les tortues ne sont pas polynésiennes ce sont de grandes voyageurs qui parcourent des milliers de kilomètres durant leur vie les tortues vertes marquées à Tétiarua par satellite ont ainsi voyagé jusqu'aux îles Cook Tanga aux îles Fidji pour se nourrir aujourd'hui l'avenir de ces animaux réside dans les mains des peuples du Pacifique les tortues au bord de l'extinction n'auront pas de seconde chose Bourabora et Mouria deuxième devenue des hauts lieux du tourisme ici l'occupation du littoral empêche les tortues de venir pendre la dernière pente connue en Mouria date de 2004 Maupiti et Meio deux îles marquées par un fort héritage culturel et identitaire les pentes ayant diminué jusqu'à devenir anecdotiques cette saison 2010-2011 à Meio trois nids tous pillés par les braconniers Tétiarua peut-être le dernier véritable sanctuaire de pente pour les tortues vertes de l'archipéon mais la proximité de Téti et Mouria la rend vulnérable au futur resort écologique sera annexé un centre de recherche scientifique serait-ce la solution du futur alliant développement économique respect du patrimoine naturel et recherche quelle solution adopter pour sauvegarder l'espèce comment perpétuer les pratiques traditionnelles tout en assurant l'avenir des tortues une chose est sûre malgré tout si les tortues disparaissent la tradition aura disparu à son tour comme un animal présent dans les océans depuis la nuit des temps la tortue qui nappe dans la mer aime les étoiles de mer c'est la tortue c'est la tortue et sa carabasse nue quand elle était petite elle n'avait pas mis les fruits il faut faire attention aux basses faire attention va au parapouda les deux nous viennent à des copains comme le dauphin ce petit copain ce mammifère malin quel gil tendu pour cette tortue il me manque des aides pour limiter les inondres que, que mon élégance quand ses décailles en boutant son permis Ni ma mère est exactement à ma taille. Ni, ni, je suis tortue et non conçue. Je suis tortue et non conçue. Je suis tortue et non déçue. Et non Robert Desnos. Sous-titrage ST' 501 ...